De plus en plus, le bois s'invite dans nos villes. Par le passé, il fut un élément central de la construction. Peu cher, rapidement mis en œuvre, il a traversé les époques plus solidement que la pierre ou le fer. Nous sommes à Orléans, nous y rencontrons Eric, directeur d'Arbocentre, l'association interprofessionnelle de la filière bois en région centre. Dans ce quartier qui associe patrimoine et modernité, le bois est l'élément clé. Avant, on avait tendance à faire des croix pour s'assurer que ça fonctionne bien, que ça ne tombe pas. Maintenant, on a des systèmes qui sont mis en place et qui sont vraiment optimisés. Donc on optimise aussi la quantité de bois qu'on utilise et on optimise aussi la quantité de bois qu'on prélève dans la forêt. La forêt, une ressource qui couvre un quart de notre paysage régional et répond en partie aux besoins de la construction bois. Un des atouts de ce matériau, sa qualité d'isolant thermique. Ici, à Orléans-la-Source, un bailleur social expérimente. Son pari ? Réduire la facture énergétique des locataires. Frédéric et Eric échangent sur le bilan énergétique de ces maisons dites passives. Le premier bilan énergétique aujourd'hui sur cette opération est plutôt positif, car quand nous comparons les relevés de consommation des occupants sur environ 3 logements sur 5, on est bien en dessous des objectifs passifs. Un projet de maison passive comme celle-là, ça se prépare longtemps à l'avance et dans un certain nombre de cas, ça reste quand même assez expérimental. Alors nous, on est surtout intervenus pour accompagner l'entreprise parce que c'était aussi sa première expérience de maison passive. Et donc on était là pour l'aider à faire les bons choix avec l'architecte. Deux chiffres clés concernant les bâtiments en basse consommation. 20% plus cher à la construction, mais 60% d'économie sur la facture énergétique. Ainsi, de 2006 à 2012, la part de construction en bois en région Centre-Val-de-Loire est passée de 5 à 13%, soit par an 650 constructions et autant d'extensions. Mais la construction en bois intéresse aussi les collectivités. La halle bois au lycée Gaudier-Bresca de Saint-Jean-de-Bray en est un exemple. Si les matériaux sont mixtes, béton, acier, c'est le bois qui domine. Il permet d'obtenir de grands volumes lumineux nécessaires aux 4000 m2 répartis en salles de cours et ateliers. Maintenant, il y a vraiment une multitude de matériaux à base de bois qui font qu'on arrive à faire des constructions en bois extrêmement performantes. Et c'est cette performance qui donne finalement cette liberté aux architectes et ensuite cette qualité de vie qu'on peut avoir dans les bâtiments bois. La halle, symbole d'une démarche durable, a pour vocation d'abriter les formations de la filière bois, dont un nouveau cursus d'enseignement supérieur. Il y a deux filières dans la construction. La filière humide, traditionnelle, la maçonnerie. Et puis ce qu'on appelle la filière sèche, la filière au séture bois. Alors elle est très développée, par exemple, dans les pays en anglo-saxon, dans le nord de l'Europe, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis. En France, c'est beaucoup plus émergent. Nous étions avec la Corse les deux seules régions de France qui n'avaient pas de formation supérieure dans la construction bois, à savoir le BTS, système constructif bois habitant. La filière bois en région centre-val de Loire est en pleine ascension. Le développement d'une exploitation cohérente de nos forêts locales et l'organisation de circuits courts permettront une économie locale responsable plus forte. La forêt cultivée est un atout écologique, économique et gage d'un paysage forestier préservé.